Il symbolise la bonne forme du Front National dans les bouches du Rhône où le parti obtient un score moyen de 10 points supérieurs à la tendance nationale. Stéphane Ravier, seul frontiste à virer en tête au soir du premier tour avec 27 petites voix d'avance sur Sylvie Andrieux dans la circonscription de Marseille-Saint-Just. C'est ça, 27 voix me séparent de celle qui est à députée sortante depuis trois mandats. C'est quand même un signal fort. La mayonnaise est en train de prendre et les électeurs abstentionnistes du premier tour je pense ne le seront pas au deuxième. Autre duel serré à Arles-Tarascon, Valérie Lopi conserve toutes ses chances malgré 10 points de retard face au sortant Michel Vauzel. Elle peut néanmoins compter sur le retrait en sa faveur de l'UMP Roland-Chassin. On retrouve aussi un candidat frontiste dans la seule triangulaire marseillaise à Sainte-Marguerite et même s'il a peu de chances de l'emporter dimanche, il considère sa présence au second tour comme une petite victoire. Moi ce que je souhaite avant tout c'est de prêcher la bonne parole, prêcher nos idées afin de transmettre un maximum notre message pour nos compatriotes tout simplement. Autre bon résultat pour le Front National avec ce chirurgien de profession Bernard Maranda. Il ne compte pas mettre de gants dans la circonscription des Arnavaux-Lestac face aux favoris le sortant socialiste Henri Gibrayel. Et je vous dirais même que je suis même étonné qu'on en fasse si peu parce qu'on fait 24% ce qui veut dire qu'à la limite il y en a 76% qui n'ont toujours pas compris. Au second tour le Front National est présent dans 11 circonscriptions des Bouches-du-Rhône dont 4 à Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada